C'est vrai que la montagne est belle, même en hiver, mais cela ne suffit pas à retenir les jeunes. Ariège, un pays vieux et vide, 28 habitants au kilomètre carré, 59 en Midi-Pyrénées. C'est pas la joie pour tout le monde dans ce département vidé de sa substance, demandez donc aux célibataires. Et puis ceux qui s'étaient accrochés à leur vieille montagne les virent un jour arriver. D'ailleurs, de n'importe où et de plus loin encore, personne ne les connaissait, ils avaient l'air bizarres, ils aimaient le voyage. Et pourtant, ils firent halte dans ce pays qui n'en croyait pas ses yeux. C'était dans les années 70, certains ont alors oublié de repartir. Petit à petit, ils ont pris racine dans ces terres dures à vivre et attachantes comme un amour incertain. Eux, ce sont les hippies, les chevelus, les déguisés, les indiens, les néo-ruraux, comme les appellent les services officiels. Ils sont 200, 300, peut-être un millier dans ces montagnes de l'Ariège, une véritable colonie de repeuplement que les comptables d'État ont du mal à répertorier. Qu'importe, ils redonnent vie au pays. Certains l'appellent Jimmy l'Américain, ils préfèrent le nom de Crow Bear, ours corbeau en français. Il vient des States, mais voilà trois ans qu'il a planté ses rêves dans la montagne. En fait, je fais de la charpenterie par nécessité, parce que je me refais une maison, mais j'apprends la charpenterie depuis deux ans et je ne me considère pas charpentier, mais ça vient. Sinon, je fais de l'artisanat, du cuir, des proverbes encadrés, de l'artisanat. Ça suffit pour vivre ? Ça peut. A priori, oui. A priori, oui. On a toujours de quoi vivre, quand même. Ici, chacun tente de vivre sa vie, seul ou avec les autres, qu'on a bien du mal à voir, d'ailleurs, dès que se lève la brume sur la montagne. Mais à l'occasion, cela n'empêche pas le cérémonial du pain. Tout un symbole. Il faut quand même un peu de nerfs, quoi. Ça fait longtemps que tu fais ça, là. Ah ouais, ça fait assez de temps. Quand je suis arrivé ici, on a commencé à faire le pain aussi. Vous le faites tous les combien, le pain ? Au début, on le faisait assez régulièrement. Puis après, maintenant, c'est plus ou moins régulier. On va continuer quand même à le faire. Ça te gêne la lumière ? Tu fais ça parce que tu préfères ce pain-là ou c'est parce que... Ah ben oui, de toute façon, on a un autre contact. On a un contact avec le blé, avec la farine, avec ce qu'on mange aussi. C'est quand même autre chose, quoi. Quelqu'un d'acheter son pain chez vous. C'est un pain que vous faites pour la maison ici ou pour plusieurs maisons ? En général, pour plusieurs maisons. Deux. Deux ou trois, oui. C'est dépend. C'est dépend des gens qui viennent participer. C'est souvent qu'ils ont le temps. Ils n'ont pas eu de choses à faire. Mais ce n'est pas avec votre blé, ça ? Non, non. C'est du blé qu'on a acheté, qu'on a fait moudre au moulin, quoi. Oui, une fois que l'on a cette chance-là encore. On va en faire ça. Et puis, comme la maison était équipée d'un four aussi, alors on en profite. Et de quoi vous vivez ici ? Vous faites l'élevage ? Oui, on a quelques chefs. J'ai un troupeau de chèvres. C'est bon ? C'est rentable ? On a envie de ça ? On en survit. Mais enfin, nous, on n'est pas ici pour faire de la rentabilité, quoi. On est ici pour une recherche d'un mode de vie différent, enfin, d'un mode de vie, quoi. Tout simplement. On dit que les chèvres, ça démolit tout dans le paysage. C'est vrai ? Ben, quand on est arrivé ici, il n'y avait que des fougères, des ronces, des entilles, des genets, enfin, que de la saloperie, quoi. Et apparemment, il n'y avait que les chefs qui pouvaient survivre ici, quoi. Tu fais quoi ? Du fromage avec les chèvres ? Tu vas en le lait ? Tu fais quoi ? Je fais du fromage et je les vends dans une marché de Saint-Giraud. Vivre autrement, réinventer l'habitat avec les moyens du bord, ce qui donne à la montagne un petit air cosmopolite. Certains ont fait des choix encore plus surprenants. Habiter une tente indienne, par exemple, comme Michel, qui a choisi de vivre dans un tipi copié sur ceux des tribus Kho. Ben, je ne sais pas, il faut être prédestiné, j'en sais rien. Moi, je sais que j'étais indien, déjà, de toute façon, quoi. Ça veut dire quoi, être indien ? Dans une autre vie, quoi. C'est tout, quoi. Tu te sens différent ? Non. Ouais, tout le monde est différent, quoi. Les indiens disent le droit à la différence, c'est aussi important que le droit à l'égalité, quoi. Mais c'est vrai, quoi. Est-ce que cette différence est comprise ici ? Est-ce que les gens de la région, enfin, je vois les gens d'ici, ils aiment bien. Il y a des gens qui sont venus, le gars qui nous a ouvert le jardin, il est venu, il a vu le coup, il a discuté. Le voisin qui a le gaz aussi, il est venu, il est pire. Ils comprennent bien que tu puisses vivre autrement ? Ouais, ils comprennent bien, ouais. Parce qu'ils savent pas, c'est qu'il y en a plein qui vivent comme ça autour, mais on les voit pas. Ils sont dans la forêt, même pas très loin d'ici, quoi. Vous êtes combien à vivre dans des tentes ? Oh, j'en sais rien, j'en sais rien. Tu les rencontres de temps à autre ? Oh, de temps en temps, il y a des gens qui sont passés, ouais. Et puis des gens que je vois depuis longtemps sur le marché, tout ça, le samedi, le lundi, quoi. Pourquoi tu as choisi l'Ariège ? C'est long comme histoire, quand même. Par hasard, en fait, parce qu'on était nombreux, on était toute une bande, à Brest. Et puis on est descendus dans le sud, petit à petit, pour travailler, pour changer d'air, voir le soleil, travailler, faire des fruits, faire des trucs comme ça, les vendanges. Petit à petit, on s'est fixés ici, quoi. Une dernière question, pourquoi tu t'es mis si près du village ? Parce que mon atelier est là, et que mes gosses sont en ville, quoi. C'est tout. A l'origine, il y eut les communautés. On vivait ensemble, on travaillait ensemble, on lavait son linge sale en commun. Difficile. L'expérience a rarement survécu aux désillusions des années 70. Il y a des communautés, mais il y en a qui vivent plutôt dans une maison, ou dans des hameaux, où chacun a son foyer. Vous préférez travailler comme ça ? Oui. Dis-moi, vous vous rencontrez à l'occasion de fêtes, ça existe ? Ah oui, sûr. Il y a des fêtes pour les pleines lunes, pour les solstices d'été, les solstices d'hiver, pour des anniversaires pour les enfants, quand on fait du pain. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous chantez, vous dansez ? Il y a de la musique, il y a de la danse. Mais il y a un temps pour tout, même ici. Et les artisans, comme Jean-Louis, réinventent les règles de la production et du commerce. On fait pas mal de choses pour les enfants, des jouets, des choses comme ça, des marionnettes. On fait aussi des pancartes publicitaires pour les magasins, on fait de la décoration de magasins, on fait des affiches pour n'importe quoi. Pour tout le monde qui veut une affiche, on fait aussi des cartes de visite, de la décoration de camions, de voitures, de motos, des choses comme ça. Il y a longtemps que tu fais ça ? Ah ben là, ça fait trois mois que j'ai installé l'atelier, autrement, ça fait plus longtemps que je fais ça, ça fait plus d'un an. Mais je travaille sérieusement depuis quatre mois. Jusqu'au stade ultime, celui de l'entreprise, Nicolas, qui fabrique avec ses associés des poutres de cheminée, a naffé le pari. Nous sommes une société de fait avec trois responsables, donc on appelle ça des patrons. Mais nous, on voudrait le plus vite possible arriver à une entreprise autogérée par tout le personnel, c'est-à-dire travailler avec des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Parce qu'on peut être patron pour accumuler de l'argent en exploitant les autres, et on peut aussi être patron pour les autres, sans l'être, soi-même. Les hippies, c'est fini, to be hip, être branché, un argot américain, initiation et rite, mais cela a-t-il un jour vraiment commencé en France ? Ours Corbeau a vécu le mouvement aux USA, il en a conservé deux vérités. L'amour, les philosophies mystiques, spirituelles, de plusieurs cultures. Ici, c'est pareil ? Ici, disons que c'est un repos. Ce n'est pas la même chose ? C'est toujours la même chose, car on vit sous le soleil et la lune. C'est important, les éléments ? C'est ce qui nous gouverne. Mais ici, on a dit que c'était des hippies qui étaient dans la montagne. Est-ce que tu te considères comme un hippie ? Pas nécessairement, non. En tant qu'américain, oui. En tant que français, non. Tu peux expliquer cette différence ? Oui. C'est que la France, c'est un pays rural, a priori. Ce n'est pas le Far West. Loin de ça. Et le mouvement est terminé ? Dans un sens. Tu viens d'a conserver quand même un peu les décorations. Je vois ta veste là. Ça, ce n'est pas une décoration. Et puis, c'est une décoration amérindienne qui est vieille de 200 ans, comme les serpents réunis, ou comme on dit en anglais, the United Snakes. Oui. Les Indiens, ça joue un rôle important quand même, dans votre vie. Pour l'Amérique, oui. Pour la France, c'est peut-être du folklore et une mythologie, mais l'Europe est fou de l'Amérique. Et l'Amérique, c'est une terre rouge. Indienne. C'est une terre rouge, oui. Amérindienne. Ici, on est rural, un peu marginal. On aime les plaisirs simples, ce qui n'empêche pas la gendarmerie d'inspecter les récoltes tous les automnes, histoire de faire la chasse à l'herbe, à la drogue, comme disent les journaux à sensation. Moi, je viens d'un pays qui est le plus grand importateur de drogue du monde. Et là, qu'est-ce qui vaut plus cher au kilo que l'or ou l'uranium ? C'est l'héroïne. Et l'héroïne, c'est une drogue de ville. Ici, il n'y en a pas. Parce qu'ici, c'est un peu une survie, c'est une sélection naturelle. Tu es obligé de faire ton bois pour te chauffer, tu vois. Il n'y en a pas ici de l'héroïne. Oui. Il y a de la drogue douce, non ? De l'herbe ? Oui. De l'herbe, ce n'est qu'une plante et, crois-moi, elle est vieille comme le monde. L'Ariège, ce n'est pas forcément le bout du chemin, plutôt une étape pour ces gens qui ont quitté parfois emploi, famille et sécurité, partie de leur Bretagne ou de leur Alsace pour la quête d'autre chose, d'une autre vie, d'eux-mêmes, souvent. La vocation, c'est de ne plus travailler avec des horaires précis chez un patron, puis s'emmerder trop souvent, quoi. La vocation, c'est donc de faire quelque chose tout seul, enfin, quelque chose de ses propres moyens, quoi. Et tu as envie de ça ? Ah oui, bien sûr. Ça a commencé à l'usine, en regardant le ciel bleu à travers les vitres. Tu as eu envie de partir ? Ben ouais. Ce n'était pas un avenir pour nous, ça. Tu étais où ? J'étais à la Manurin, dans l'armement, comme ajusteur, mon petit homme. Et puis, j'ai traîné mes guêtres, parce que je ne voulais pas me plier aux exigences de notre monde. Et petit à petit, je me suis retrouvé dans l'Ariège. Et puis, j'ai trouvé que le pays était bien. Et on a essayé de vivre en se passant un peu des lois et du système et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on s'est très vite heurté au système qui existait, même dans ces petites vallées perdues. Alors qu'on ne demandait qu'une chose, c'est de vivre tranquillement, en essayant de vivre avec la nature. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Puis on s'est dit qu'en fin de compte, on pouvait aussi faire autre chose. Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu te définissais comme un hippie, ce que les gens appelaient des hippies ? Non, moi, je suis venu ici comme ça. Mais hippie, c'est les gens qui nous appelaient comme ça, parce qu'on a les cheveux. C'est tout ? Je crois que c'est tout pour eux. Maintenant, nous, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire être hippie ? Je ne sais pas. Mais ça veut bien dire que les cheveux longs, il y a une quinzaine d'années, 10, 15 ans, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire se démarquer d'un système qu'on refusait. Et aujourd'hui, ça veut dire ? Aujourd'hui, c'est une mode. Tout le monde a les cheveux longs. Pourquoi tu les as encore, alors ? Parce que je me trouve beau comme ça. Au début, le contact avec les populations locales ne fut pas vraiment facile. Mais les choses s'arrangent peu à peu. Les Ariégeois de Souches découvrent que ce petit monde n'est pas fait que de parasites, comme on le croyait Naguère. On les disait chômeurs professionnels. Même les services officiels reconnaissent que le pointage à la NPE n'est pas le fort des néo-ruraux. Pour eux, la vie ne commence pas forcément dans les files d'attente de la sécu ou du chôme-du. Je suis un travailleur saisonnier et ça me permet bien sûr d'avoir de l'argent pour mes travaux et mes outils et ainsi de suite. Mais sinon, que j'ai la sécu, c'est important. C'est tout ce qui m'intéresse en fait. C'est pour ça que le chômage, je n'en ai pas besoin. La vie, si je meurs demain, je ne serai plus là. Mais le chemin, il est à faire, il est devant moi. Ta vie t'est donnée, il faut la vivre. Et c'est ici que tu vas faire ton chemin ? Une partie du chemin. Le chemin que j'ai à faire en ce moment, oui. Pour ce qui est dans 5 ans, j'en sais rien. Sous-titrage ST' 501